Ils sont trois garçons, trois complices dans la passion du transformisme, à la manière des artistes de chez Michou. Mais ici à Fougerolle, c'est dans la loge de leur salle qu'ils se préparent pour trois heures d'animation. Maquillage par petites touches, soignées et régulières, jusqu'à donner à leur visage cette troublante féminité. Il faut à peu près une heure et demie de maquillage pour réussir à se transformer et devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, après s'être glissé dans les costumes des vedettes de la variété française, les voici face au public. Un spectacle divisé en trois parties, pour suivre le rythme du repas de gala qui l'accompagne et pour rendre grâce à certaines stars adulées. J'adore cette artiste, je trouve qu'elle est... c'est une des meilleures. Je veux dire, ces choses sont démesurées, les chorégraphies sont impressionnantes, elles marquent les gens et j'apprécie énormément Fermeer et en plus je suis fan, donc ça aide à la représenter. Voici Dalida. Et le public ne s'y trompe pas, fasciné aussi par la prestation de Dalida. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Le changement de personnage, c'est impressionnant, leur physique c'est impressionnant. Le tour de force, c'est de mener de front la prestation sur scène avec les changements de costumes. Vu que moi je ne fais pas beaucoup de numéros, il faut que j'habille beaucoup mes collègues, il faut que je les aide au maximum pour qu'on puisse être à l'heure sur scène. Un pari fou pour Elodie, ici à la régie. Avec Jordan, son associé, ils ont tout juste 45 ans à deux et 400 000 euros d'investissement dans cette affaire. Une aventure qui suscite l'admiration. J'ai vu le cabaret où ils travaillaient avant, c'était déjà une merveille. Et ici c'est splendide et c'est digne d'un grand spectacle parisien. Depuis son ouverture le 7 octobre, la Gabiote a déjà proposé une vingtaine de spectacles. L'année va s'achever avec les rendez-vous des week-ends de réveillon de Bonobur pour l'année 2018 qui s'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada